Dans une minute, faut-il augmenter les prix des repas dans les cantines, des écoles ou des hôpitaux ? Les professionnels du secteur demandent une aide de l'Etat pour faire face à la flambée des prix de l'alimentation. Très bon réveil sur France Info 7h20, le fil d'info c'était avec Marie Meuf. Les huit dernières années sont en place de devenir les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Conclusion du dernier rapport de l'organisation météorologique mondiale. Alors que plus d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernements sont attendus aujourd'hui et demain en Égypte à la COP27. Emmanuel Macron déjà sur place s'y exprimera cet après-midi à 15h30. En France justement, notre consommation d'énergie en octobre s'est nettement réduite par rapport à octobre 2021. Moins 35% pour le gaz, moins 6% pour l'électricité selon la direction générale de l'énergie et du climat. Un premier pas qui a vraiment du sens serait joué ce matin sur France Info. Anne Bringo, coordinatrice des programmes pour le réseau Action Climat. En Ukraine, la ville de Kherson au sud sans zone électricité ce matin après des frappes dont s'accusent Moscou et Kiev. Dans la région, le barrage de Kakovka a été endommagé également après une frappe ukrainienne. Et puis la hausse des cas de Covid-19 en Chine devrait retarder. La production de l'iPhone 14 Pro, mauvaise nouvelle pour Apple, qui s'attend à des livraisons plus faibles que prévues à l'approche des fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !